donc voilà un peu les pièges par lesquels heureusement je touche du bois je suis pas trop passé j'ai perdu de l'argent avec une histoire de fiscalité comptable alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo je sais que ça fait plaisir t'es content ou pas donc laissez pas t'abonner et à cliquer sur la notification parce que sinon ça ne sert rien parce que je vois il y en a ils mettent que abonné il vous met pas les notifications mais concrètement ça sert à rien parce que si tu t'abonnes et tu reviendras pas les vidéos voilà tu comprends ce que je vais dire quoi donc je pense qu'on est voilà je suis en compagnie de alexandre cormon ça fait plaisir en tout cas que tu sois sur la chaîne oui c'est pas la première fois qu'il est sur la chaîne pour les pour les anciens ceux qui sont au courant donc aujourd'hui les gars et alexandre cormon j'ai voulu vraiment qu'il vienne sur la chaîne aujourd'hui pour qu'il puisse un peu partager son expérience et les pièges entre guillemets à éviter lorsqu'on vient s'installer aux états unis enfin à miami en particulier parce que c'est là où il a vécu donc aujourd'hui là on est c'est quoi comme ville qu'on est ? la ville elle s'appelle parkland parkland donc ok parkland donc je ne connaissais pas non plus mais voilà en gros c'est à côté de miami c'est super proche de miami petite villa il vous expliquera tout ça déjà présente toi pour ceux qui te connaissent pas ça c'est la première fois qu'ils te connaissent pas qu'est ce que tu as fait comment ça il y en a plein qui me connaissent pas tout le monde me connaît non tout le monde connaît Alexandre non mais bon il y en a du coup je m'appelle alex cormon je dirige deux cabinets de coaching un paris un miami je suis très souvent connu comme le love coach entre guillemets parce que je suis love coach numéro un en france en europe et je suis venu aux états unis il y a cinq ans pour faire traduire ma philosophie m'installer développer mon cabinet de coaching et donc voilà c'est cool parce que là je suis commencé à être traduit en plusieurs langues donc portugais espagnol russe italien allemand bientôt chinois ah ouais tu veux vraiment tout faire bah je veux conquérir le monde en fait tu vois on va dire ça comme ça je vais diffuser ma philosophie je pense que j'ai des choses à apporter donc je suis à fond et comme tu dis je me suis installé il y a quatre ans maintenant j'ai eu mon visa donc il m'a fallu une année pour avoir mon visa pour venir m'installer aux états unis et voilà je me suis installé à miami j'ai vécu trois ans quatre ans trois ans à miami pardon et j'ai acheté une villa ici dans une espèce de banlieue chic un peu sympathique parce que miami c'est bien mais c'est bien quand tu es en vacances quand tu vis sur place mon donné tu as besoin de calme tu as besoin de te poser tu as besoin de tout en ce cas moi personnellement j'ai eu besoin de calme de me poser et puis de voilà m'exiler un petit peu donc avec ma chérie on a acheté une maison et en voilà on est très heureux premier premier achat immobilier pour nous donc c'était spécial ouais bah écoute félicitations donc du coup tu vais vers où exactement à miami quand je suis arrivé j'étais deux années sur sauce beach donc là où la fête se passe un petit peu on va dire après j'ai bougé un an à downtown donc au centre ville la première fois où tu es venu quand on a fait nos vidéos et c'est franchement ça c'était la meilleure période de ma vie parce qu'on était juste en face de l'américaine airlines arena donc le stade de basketball et pour moi qui suis un grand fan donc c'était vraiment la porte à côté pour aller voir les matchs et là ça fait quelques mois bientôt un an qu'on est qu'on est sur parkland et bah c'est cool parce que pour le confinement d'avoir une maison tu vois un jardin une piscine c'est plus cool quoi ouais carrément carrément ok donc ça c'était pour la présentation donc alors tu sais ça fait un moment que moi je suis ici là un petit peu aux états-unis et j'ai vu vraiment la différence qu'il y avait par part des petites choses tu vois dans le quotidien même en tant qu'entrepreneur et je voulais un petit peu que tu partages sur la chaîne vu que tu es déjà passé par là un petit peu les erreurs ou les pièges à éviter en fonction de ton expérience pour s'installer ici yes alors c'est vrai que moi je parle d'erreur parce que j'en ai commis pas mal mais j'étais pas ce que j'avais pas d'information je savais pas où aller la communauté française elle est un peu particulière parfois un peu d'arnaque on va dire tu vois que surtout sur miami j'ai l'impression bon c'est par rapport on dit parce que moi j'ai essayé de fure la communauté française j'avais besoin de parler anglais je parlais pas du tout anglais donc je me suis dit si je reste avec des potes français je vais jamais y arriver donc donc du coup je me suis installé aux usa premièrement bien choisir son avocat donc tu vois moi je recherchais un avocat d'immigration il ya eu plusieurs noms qui sont ressortis beaucoup d'arnaques parce qu'ici la publicité des avocats elle est possible donc quand vous allez taper avocat d'immigration les premiers résultats sur google je vous annonce je vous apprends rien mais c'est des annonces ça signifie qu'ils ont payé pour être là ça veut pas dire que c'est les meilleurs et l'idée en fait c'est pour moi de parler avec plein d'avocats possibles pour que justement vous n'ayez pas une personne qui va vous vendre du rêve que vous allez payer 5 10 15 mille dollars pour arriver avec un dossier où l'ambassade va vous dire ben non rejeter et là vous ne pouvez pas vous retourner quoi il n'y a pas de garantie de résultats malheureusement et toi tu as voulu prendre un avocat pour quelle démarche alors pour bah tu sais à partir du moment où tu veux devenir tu veux venir vivre aux états unis tu as besoin d'un avocat pour avoir un visa moi j'ai fait un visa qui s'appelle eux deux investisseurs donc en fait j'ai créé un cabinet de coaching aux états unis et j'ai traduit ma philosophie on a développé une clientèle une équipe et j'ai obtenu un visa sur cinq ans cinq ans et c'est l'avocat qui t'a qui t'a dit de faire ça c'est l'avocat qui m'a dit de faire ça après j'avais fait pas mal de recherches pour voir de mon côté ce que je pouvais réaliser il ya cinq ans je n'étais pas aussi entre guillemets reconnu qu'aujourd'hui donc c'était difficile d'avoir un visa pour personnalité extraordinaire c'est un visa qui existe par exemple que gadet man est obtenu donc voilà on m'a dit le meilleur c'est visa eux deux moi j'avais vraiment envie de vivre mon rêve américain donc je les fais et je ne regrette pas du tout je ne regrette pas du tout parce que j'ai attaqué un nouveau marché qu'on est reconnu que ça s'est très bien passé mais c'est vrai qu'il ya eu des pièges à éviter je pense que premièrement je suis tombé sur une bonne avocate donc je vais faire un petit peu de pub à s'appelle maître estelle berinbaum à miami vous pouvez lui dire que venez de ma part et donc surtout ce qui est important c'est que les premiers rendez vous ils sont un peu gratuits la première étude donc n'hésitez pas à parler avec tous les avocats si vous voulez vous posez vos questions il va y avoir des choses qui vont arriver ça je pense que c'est important donc bien choisir son avocat ensuite il vous faut un business plan donc là je parle vraiment pour les investisseurs qui veulent faire un visa eux deux mais bon pour tous les entrepreneurs aussi on a besoin d'un bon avocat aux états unis et là pour le coup j'ai perdu pas mal d'argent parce que la forme sociétale la plus utilisée c'est la llc je sais pas ce que ça veut dire je crois limited liability company ou un truc comme ça corporate corporation mais en fait on peut on s'en fout elle sait c'est super important pour avoir votre visa mais une fois que vous l'avez une fois que vous êtes sur le sol américain résident fiscal américain il faut tout de suite passer en escorp c'est un autre système qui permet d'éviter des charges sociales à hauteur de 16% donc pendant une année j'ai payé 16% de plus sur l'ensemble de mes revenus donc autant vous dire ça fait mal ça fait mal donc je dis pas qu'il faut pas payer d'impôts ou quoi que ce soit mais simplement si on peut optimiser et puis utiliser cet argent pour réinvestir soit pour l'immobilier soit pour le business je pense que c'est important donc voilà avocat comptable et comment tu fais pour savoir si jamais l'avocat c'est des arnaques comment tu fais ça veut dire quoi arnaque s'ils sont pas compétents ici où c'est pas des vrais avocats bah en fait si tu veux par exemple la mienne je les choisis parce que tout le monde me l'a recommandé il ya 100% de réussite il n'y a pas une personne qui m'a dit pas eu mon visa entre guillemets avec estelle berinbaum donc tu le sais un peu comme ça après c'est ce que je pense que j'aurais dû faire le comptable j'ai donné ma en fait il était super sympa et c'est un mec génial je vais vraiment le simple fait qu'est il n'était pas bon pour optimiser ton business je pense qu'il est très bien pour les petits trucs de business man pour le visa mais quand tu veux passer un cap c'est comme pour tout dans la vie tu as besoin d'un autre avocat tu as besoin d'un fiscaliste a besoin de site a besoin de ça donc c'est difficile de savoir mais je pense que mon erreur ça a été de foncer en me disant ok ça se passe bien le feeling passe bien cette personne m'a aidé à avoir mon visa donc je vais rester avec et j'ai pas essayé de confronter mes idées sur la forme juridique qu'est ce qui se passe une fois que j'ai mon visa parce que quand tu es étranger ou quand tu es résident fiscal américain ça change tout donc voilà les petits pièges à éviter deux autres pièges qui sont très important c'est fait les démarches légales donc on en parlait un petit peu en off mais voilà je me suis fait arrêter j'avais grillé grillé un stop j'ai grillé un stop malheureusement j'étais en retard pour un rendez-vous et ici aux états unis ils aiment bien faire des 4 stops tout le monde a un stop en fait et tu as une intersection et tout le monde a un stop et donc là je suis un peu passé un peu rapidement on va dire je me suis fait arrêter et j'ai appris que le fait de pas avoir fait mon permis de conduire aux états unis donc à l'avoir transféré de la france vers les états unis en floride c'est considéré comme une peine de prison potentielle je sais pas comment on pourrait dire ça mais en gros j'aurais potentiellement pu aller en prison donc ce qui était embêtant parce qu'on m'a immobilisé la voiture ma chérie a dû venir me récupérer j'ai dû passer au tribunal j'ai dû prendre un avocat ça m'a coûté une blinde tout s'est bien passé combien ça coûte un avocat pour ça ça m'a coûté 1500 dollars et en fait il a juste besoin de se présenter et dire voilà monsieur cormont a déjà un passe un permis pardon monsieur cormont n'était pas au courant des règles il est là depuis quelques mois et c'est passé mais en fait ce qui est très important pour éviter le stress c'est que juste faites vos démarches pour transférer votre permis français vers un permis floridien c'est très facile vous avez rien à faire vous allez dans un centre et puis vous répondez à deux trois questions un peu comme chez l'ophtalmo tu sais tu vois les lettres et tu dis F A B puis voilà fin de l'histoire c'est tout c'est payant c'est ça coûte 35 dollars je crois donc ça m'aurait évité des problèmes je le savais honnêtement je le savais je me disais mais c'est pas grave en fait et je laissais couler ça c'est pas bon ne laissez pas couler parce que les américains ils ne veulent pas avec ça et le dernier point c'est l'assurance santé aussi donc moi j'ai eu beaucoup de chance puisque je suis en bonne santé mais voilà j'ai mon cousin qui américain qui a sa fille elle avait je crois deux ans elle a fait une infection urinaire hop petite prise de sang à l'hôpital contrôle de routine allez 2000 dollars voilà on va laisser peser vous avez là 2000 dollars t'imagines donc moi j'avais une assurance santé américaine et en fait la problématique c'est que découvert mais découvert sans être couvert c'est un peu les assurances tu vois c'est ah oui mais du coup vous avez une franchise de 2000 dollars ah oui vous êtes couverts là dessus jusqu'à hauteur de 100 dollars mais pas donc c'est fait c'est un truc où tu vois tu dois tout calculer et là je suis passé chez appris l'international donc j'ai rencontré ce qu'on appelle un broker c'est une personne qui trouve des meilleures assurances je vais expliquer que je voyageais beaucoup j'avais envie de vraiment avoir une assurance internationale et donc je paye 600 dollars par mois je suis censé être couvert surtout pour l'instant j'ai pas eu de problème je touche entre guillemets du bois mais c'est vraiment les pièges à éviter parce que aujourd'hui il ya beaucoup de situations où tu vois même dans la communauté française tu sens que à tiens j'ai ce client là vas-y tiens je te réfère cette personne là et un donné je vais donner un exemple j'ai un avocat qui est vraiment génial pour tout faire pour le droit de société etc les trademarks et les protections de droits d'auteur etc et je dis voilà j'aimerais bien investir dans l'immobilier ce que tu peux me présenter quelqu'un il me dit ouais je connais quelqu'un il est là depuis un petit moment rencontre le je rencontre cette personne il me dit qu'en fait il fait des prêts immobiliers c'est à dire qu'en fait tu prêtes une somme à une personne et donc cette personne là achète un appartement et toi tu prêtes je passe en mille elle te rendonne 150 mille dollars donc en fait tu es pas investisseur dans l'immobilier tu es prêteur et donc mon avocat donc je discutais avec cette personne je leur rencontre chez l'avocat pour voir les contrats etc je pars en france et heureusement je partais en france j'allais pas trop le faire parce que moi je voulais vraiment investir dans l'immobilier mais je pars en france et mon avocat m'envoie un mail d'un article en espagnol je dis écoute je parle pas espagnol parce qu'ici en floride il y en a beaucoup qui parlent espagnol il me dit juste lis le titre en fait et je regarde je vois le prénom de la personne arnaque le madoff de miami il avait arnaqué 150 millions de dollars et tu te dis mais attends c'est mon avocat qu'il connaît depuis des années qui me l'a référé et mon avocat il est bon donc je pense qu'il a fait sans malhonnêteté tu vois mais en floride tu as intérêt à assurer tes arrières donc je dirais fait attention à tout ce qui est à pas du gain tu vois attention à tout ce qui est rapide le discours de l'avocat qui vous dit t'inquiète pas le visa c'est dans la poche c'est pas vrai c'est pas vrai j'en ai beaucoup de français qui sont et qui ont été refusés et puis quand il y a un visa refusé c'est très compliqué derrière de devoir justifier pour d'autres demandes en fait donc voilà un peu les pièges par lesquels heureusement je touche du bois je suis pas trop passé j'ai perdu de l'argent avec une histoire de fiscalité comptable l'assurance maladie ça m'est pas tombé dessus le permis de conduire j'aurais dû mieux m'y prendre faites attention aussi quand vous allez louer un appartement pareil j'ai vraiment eu de la chance en fait j'ai loué un superbe appartement quand je me suis installé aux états unis et franchement j'ai eu un coup de coeur pour cet appart et à la fin c'est à dire un mois avant je il ya quelqu'un qui top à la porte j'ouvre et je vois un mec avec un badge fbi et en fait donc le proprio il avait plusieurs appart dans l'immeuble et donc il me remet un dossier je crois de 500 pages bon déjà il paye pas donc en fait moi je les paye j'ai payé caché d'un an en fait tu vois ses tarifs tu dois parce que tu n'as pas de crédit score ça on en reparlera si tu veux dans une autre vidéo tu n'as pas de crédit score tu n'as pas d'ancienneté c'est soit tu payes soit tu n'as pas d'appartement donc tu arrives tu payes un an d'avance et bien en fait le gars du fbi m'expliquer qu'il y avait plein de trucs magouilles qu'il avait dû faire et il m'a dit j'espère que tu l'as pas payé parce que tu vas devoir partir l'appart là il a il va la banque va ressaisir l'appartement donc je dis de toute façon je m'envoie dans un mois donc je suis tranquille ouais ça va mais bon tu as un mec du fbi qui débarque avec un dossier de 500 pages sur ton proprio si tu l'as payé d'avance tu es pas toi donc tu es cuit donc voilà alors je veux pas vous faire peur on a parlé des pièges franchement il ya plein d'avantages je suis hyper heureux d'être en floride je pense que tu es d'accord pour dire que c'est un cadre qui est extraordinaire il ya énormément d'entrepreneurs il ya une motivation au quotidien donc franchement je suis hyper épanoui c'est juste que voilà il ya comme tu as dit c'est des pièges c'est des pièges que comme on vient d'un autre système tout ce qui est assurance santé on s'en rendait pas compte maintenant je comprends pourquoi on paye beaucoup d'impôts en france parce que tout est gratuit donc voilà il ya plein de petits trucs comme ça qu'il faut bien faire attention donc renseignez vous quand vous allez louer un appart renseignez vous à demander est-ce que en gros le proprio il paye bien son crédit ça c'est possible aujourd'hui par contre tout est possible aux états unis on peut tout demander et donc voilà ce qu'on a fait sur sur le deuxième appartement qu'on a pris et puis le troisième mais quand j'y repense il y a eu pas mal de petits mais j'ai eu beaucoup de chance en tout cas ouais chaque fois tu as eu beaucoup de chance ouais ok ben donc du coup j'aimerais bien que tu parles un petit peu du crédit score aussi parce que c'est un truc en fait si tu veux moi j'ai vraiment eu beaucoup de chance je suis tombé sur un super banquier qui était à la bank of america donc en fait quand je suis arrivé il m'a vraiment pris sous son aile aussi j'ai ma compagne qui était private banking donc elle était vraiment dans ce milieu là elle m'a appris aussi elle m'a quand même enseigné mais ce qui se passe en fait c'est que donc j'ai voulu prendre une voiture en lise et on m'a dit bah non tu n'as pas de crédit de score j'ai dit mais moi je suis là j'ai de l'argent regarde mes revets regarde mes entreprises quoi et je me suis dit c'est à l'américaine et en fait non il ya une notion de crédit de score qui est hyper importante aux états unis et tu peux avoir trois millions sur ton compte c'est ce que ma chérie m'expliquait il y en a ils ont des millions sur leur compte et leur crédit de score il est faible ils peuvent pas avoir de crédit ils peuvent pas avoir de crédit et donc le crédit de score c'est montrer aux banques que tu peux vivre manager ton système bancaire américain donc tu es obligé entre guillemets d'avoir trois lignes de crédit ouverte donc moi j'ai trois crédits de card que donc tu vois tu en as une que tu utilises vraiment les deux autres tu vas juste à starbucks une fois et puis après tu les tu les payes explique un petit peu c'est quoi des lignes de crédit parce que les gens en fait ce qui se passe c'est que tu as une crédit de card donc tu peux acheter tout ce que tu veux et tu dois payer à 30 jours entre guillemets tu as 30 jours pour payer tes dépenses et plus tu montres que tu es capable de payer tes dépenses mieux c'est donc la majorité des américains en fait ils vivent à crédit c'est à dire que si tu veux je te prends des gens proches des amis ils ont je crois trente quarante cinquante mille dollars sur leur crédit de card donc ils comptent ils vivent et remboursent tous les mois une certaine petite somme mais il continue d'accumuler de l'argent à un crédit en fait donc pour ma part en fait bah moi je fais moi je la vie à la française c'est à dire que je paye tout et puis voilà je me prends pas la tête et donc ça m'a donné un crédit de score qui est en fait mon potentiel de rembourseur entre guillemets si j'ai un prêt donc c'est ce qui m'a permis d'avoir un prêt pour ma maison le plus faible possible donc j'ai trois lignes de crédit j'ai le téléphone j'ai la voiture j'ai j'avais la maison et donc là je suis en train d'investir sur des biens immobiliers à cleveland je suis en train d'acheter un immeuble de rapport donc pareil c'est tout ça en fait c'est que si quand tu as un bon crédit de score les banques elles t'accueillent il n'y a aucun problème elles te donnent de l'argent elles te donnent de l'argent ok donc du coup tu as pris alors si j'ai bien compris tu as pris une ligne de crédit pour juste le téléphone bah en fait si tu veux quand tu prends un abonnement ça te permet d'avoir une ligne de crédit donc tu as le téléphone le lise et les cartes de crédit que tu as sur ton tu vois c'est en fait c'est des scores je sais pas comment ils calculent ça mais ce qui est sûr c'est que mon banquier m'a dit voilà il faut trois cartes de crédit moi je dis j'en ai pas besoin moi je veux une carte de débit je paye et puis faire une histoire quoi il m'a dit non 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 il faut que tu prennes trois cartes de crédit il faut qu'à 30 jours tu aies tout payé comme ça ton crédit score il augmente vite les américains en fait à 30 jours ils remboursent une partie de ce qu'ils ont payé par exemple je sais pas tu achètes pour dix mille euros de fournitures de ta maison tu payes que 1000 bah il te reste 9000 de crédit que tu devras payer et ça ils vont te l'échelonner sur 10 ans 20 ans 30 ans mais un taux assez élevé tu vois 8 9 10 % et donc la problématique de ça c'est que donc eux les américains ils vivent à crédit ils adorent ça moi en tant qu'européen français je veux rembourser tout ce que j'ai payé mais je suis obligé de le faire à 30 jours je ne peux pas le faire directement en fait ça leur montre que en gros je suis capable de manager plusieurs cartes de crédit plusieurs comment dire emprunts entre guillemets on va dire donc ça veut dire que parce que moi j'avais entendu je vais dépenser maximum 20 % de ton crédit sur ta carte de crédit par exemple c'est à 5000 3 5000 faut que tu dépenses 20 % par mois minimum je pense pas pour pouvoir ouais minimum oui pour leur montrer que ta carte de crédit elle vit et surtout pour la payer à la fin quoi ok donc toi tu payes en gros bah moi ça me paraît logique aussi de payer en fait les 20 % l'argent que j'ai utilisé en fait je rembourse exactement ce que j'ai dépensé ouais sauf que les américains ils vivent à crédit c'est à dire qu'ils vont acheter toi nous on va acheter la télé qu'on peut acheter eux ils vont acheter la big télé et ils vont se dire bah je vais prendre 10 ans pour la payer ils sont toujours voilà ils vont juste un petit peu plus un petit peu plus un petit peu et donc du coup ils sont toujours à crédit j'avais pas j'avais pas compris ça parce que déjà moi c'était déjà ouf pour moi que genre tu puisses utiliser 20 % du crédit qui te donne par exemple si c'est dix mille tu peux prendre deux mille par mois déjà pour moi c'était ouf ça mais juste parce que tu rembourses à 30 jours ce que tu as dépensé bah pour eux tu déchires quoi tu as pour eux tes lois du monde tes lois du monde et tant que tu rembourses un petit peu tes lois du monde par contre tu loupes une échéance et là c'est compliqué tu vois ton crédit score il descend tout de suite donc il y a pas mal de petites choses comme ça qu'il faut vérifier quoi ok ok je pense qu'on va en faire parce que tu as bientôt un rendez vous là ok ok bah écoute merci à l'exemple d'avoir partagé tout ça avec votre chaîne plaisir n'oubliez pas franchement la floride c'est l'eldorado les amis c'est dans franchement c'est top il fait beau toute l'année voyager les ouragans ça c'est un peu embêtant mais il fait beau en tant qu'entrepreneur on est challenge est vraiment challenge il ya beaucoup de réunion d'entrepreneurs moi je me suis exilé un petit peu de miami parce que j'avais besoin de calme plus de construire aussi quelque chose différent mais dans la floride c'est plus écouté quelques images si jamais tout ça ne dérange pas non non avec grand plaisir quelques images comme ça vous verrez ça à la fin de la vidéo le monteur il fera le son de le montage un monteur il est bon le petit il est bon le petit from broke to successful quand même c'est impossible c'est impossible impossible de faire tout seul ouais ok cool en tout cas bah merci en tout cas alex de te passer sur la chaîne c'est à toi on va t'essayer bosser parce qu'il a des rendez vous c'est les business comme ça après on se fait un petit resto ouais ça marche cool bon bah les gars ciao on lâche rien on reste déterminé n'oublie pas il y a eu et yannou donc choisit donc en bon 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 bon